Au Zimbabwe, l'inflation annuelle s'est envolée à 175,66% en juin, la plus forte depuis une décennie selon des chiffres officiels publiés lundi, laissant craindre le retour de l'hyperinflation dans ce pays prolongé dans une grave crise économique. A en croire l'Agence nationale des statistiques du pays d'Afrique australe, l'inflation annuelle pour le mois de juin 2019, calculée sur l'index des prix à la consommation, est de 175,66% contre 97,85% en mai. Samedi, le gouvernement a encore relevé le prix des carburants de 16%, la troisième hausse depuis le quasi-triplement des prix à la pompe en janvier. Le Zimbabwe, ancien grunier à céréales de l'Afrique australe, est empêtré depuis près de deux décennies dans une crise économique et financière qui a provoqué le départ de millions d'habitants. Le président Emerson Nangagwa, qui a succédé fin 2017 à Robert Mungabe, aux commandes du pays pendant 37 ans, s'est engagé à relever l'économie jusqu'à présent en vain. Le pays est confronté à des pénuries régulières de denrées de première nécessité, comme la farine, le pain, l'huile, mais aussi les carburants. Les Zimbabweens font également face à de très longues coupures d'électricité pouvant aller jusqu'à 19 heures par jour. Merci. Merci.